Et voici l'étalon numéro 11, il s'agit de Trajano, un cheval qui a un destin un petit peu particulier, qui a fait sa carrière entre la France et l'Espagne, c'était un des meilleurs pursants de sa génération en Espagne. Après il a commencé la montre de façon privée dans la Sarthe, ou à des marais. Et puis pour son, et uniquement d'ailleurs pour son propriétaire, il a sailli deux ou trois juments par an seulement. Et avec sa première génération, et il a eu deux partants, dont une gagnante, cette Santorena, qui porte la casacque de son propriétaire, puisque c'est la même casacque que celle de Trajano, blanche et orange, qui est marquée sur le catalogue. Et bien cette pouliche a gagné. Sur l'entraînement de Michael Delzangle, c'est l'une des victoires qui a permis en toute fin d'année à Christophe Soumillon de rattraper son retard sur Pierre-Charles Boudot, pour finir à égalité à la cravache d'or 2015. Alors Trajano, ce qu'il a de particulier, c'est un petit-fils de Blushing Room. Tout à l'heure, Alain Régnier nous vantait les mérites de Blushing Room. Et c'est un fils de Elusive Quality, qui est un grand, grand améliorateur. Elusive Quality, le père d'évasives, notamment. Trajano, 1m65, il fera la monte au hara de la Barre-Olière, chez Sibyl Pécrio, à 1500 euros. Poulin vivant !